Le serment de Vendredi intitulé La vertu du martyr, la place du martyr et la philosophie de la guerre en islam L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre Et les martyrs auront auprès de leur Seigneur leur rétribution et leur lumière J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah Et que notre maître prophète Mohamed est son serviteur et messager Oh Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons Et ceux qui lui suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour Ensuite, le martyr dans son Dieu d'Allah a une grande place et une sublime et noble finalité Allah, gloire à lui, lit ce qu'il veut parmi ses serviteurs C'est-à-dire pour le martyr, il dit Quiconque oublie Allah ou messager, ceux-là, seront avec ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux Et quelle compagnie que ceux-là Notre prophète, Philippe Dixon, lui dit J'aimerais bien être tué dans le sentier d'Allah Puis être réussité, puis être tué, puis être resté, puis être tué Le vrai martyr est celui tué dans le sentier d'Allah En défendant sa terre, son honneur, ses biens et sa patrie Ses péchés seront pardonnés avec la première goutte de son sang Et il voit son siège au paradis Et il intercède en faveur de 70 éciens Le négoce du martyr avec Allah est certainement gagnant Allah, gloire à lui, dit Certes, Allah a acheté de croyants leurs personnes et leurs biens en échange de paradis Ils combattent dans le sentier d'Allah Ils meurent et ils se font tuer C'est une promesse authentique qui a la prise sur lui-même dans le Torah, l'évangile et le Coran Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait Et c'est là le très grand succès Donc le prophète, s'il 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 dit Toutes blessures qui se produisent dans le sentier d'Allah Allah connaît certainement qui se blessent dans son sentier Viendra le dernier jour à couleur de sang et à odeur du musc Les martyrs, même s'ils quittent la vie Que nous menons Sont vivants auprès de leur Seigneur Allah, gloire à lui, dit Ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur Bien pourvis et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée Et ravis que ceux qui sont restés derrière eux Et ne les ont pas encore rejoints Ni connaîtront aucune crainte et ne seront point afflégés Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur Et de fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des cryants Et de fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croissants Ou nonぶons ceux qui ontupré Et quittes elles qui ont reason par leur s diye Et quittent les Genteux Or, même sce ignorant Or, quittent les eu conductors Au contraire, ils restent leur le temps Ils restent leur Ont l' pie par le 3 Et ils restent leur leur Et quittent leur son Dieu Il dit également, et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah, qu'ils sont morts, au contraire, ils sont vivants, mais vécues en état d'inconscient, alors que vos honnêtes inconscients. Et là, il y a des diverses formes de martyrs dans la plus grande et le martyr pour défendre la patrie, protéger son sol et ses habitants en quête de l'agrément d'Allah, qu'il leur a l'ouïe. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'il y a quelqu'un qui est tué en défendant ses biens et martyr, le tué en défendant ses siens, son sang et sa religion et martyr. Un homme, Allah, interrogeait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, si un homme vient vouloir s'emparer de mes biens. « Quoi dois-je faire ? Le prophète de répondre ne lui laisse pas tes biens. L'homme rien t'orogea, s'il me combat, le prophète de dire, combat-lo. L'homme demanda, s'il me tuait, le prophète de répondre, tu seras martyr. L'homme de répliquer, si je le tue, le prophète de dire, il sera dans l'enfer. » Donc il y a une grande distance entre celui qui défend ses biens et celui qui cherche à s'emparer des biens aux autres. « L'homme, j'ai Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'élection d'Allah soit accordé au dernier des prophètes et messagers, notre prophète Mohamed, à sa famille et tous ses compagnons ensuite. » « De combattre, Allah est homme népuissant de les secourir. » « Combattez dans le sentier d'Allah ce que vous combattez et ne transégressez. » « Allah n'aime pas les transégresseurs. » « Et si tu s'inclines vers la paix, tu inclines toi aussi et mets ta confiance en Allah, c'est lui l'audiant, l'omniscient. » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ne souhaitez pas de rencontrer l'ennemi, implorez Allah le salut, mais lorsque vous rencontrez les ennemis, patientez-vous. » « Dans la guerre défensive, l'islam interdit catégoriquement de détruire l'urbain et de démolir le construit. » « Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, recommandés à leurs chefs d'armée de ne pas couper d'arbres, ni prûler de champs, ni agresser les paysans dans leurs fermes, ni les moines dans leurs ermites, ni tuer une femme, ni un enfant, ni un vieillard, tant qu'ils ne participent pas au combat. » On a très besoin donc de prévaloir la paix, la construction, l'urbanisation, et non point l'inter-guerre ni la destruction. Tout ce qui appelle à la paix, à la construction et le peuplement de l'univers s'accorde aux vraies religions. Tout ce qui invite à tuer, démolir et de construire s'oppose à toutes les religions célestes, aux moralités, valeurs humaines, coutumes et pactes internationaux. Il faut travailler ensemble pour ancrer les valeurs de la paix et faire face aux partisans de sabotage et de destruction. C'est pour apporter le bonheur, apporter le bonheur à l'humanité entière et réaliser sa paix et sa sécurité. Allah préserve nos pays et tous les pays du monde contre tout mal et maintient le bienfait de la paix et de la sécurité.